Bonjour tout le monde! On fêtait le dimanche de la Trinité et c'est ce qui m'inscrit cette catéchèse sur la Trinité. Je me suis dit, c'est le fun, j'ai été prof pour enseigner le Dieu 1 et Trine au Grand Séminaire de Montréal, à l'Institut de formation théologique de Montréal. Alors je vais prendre le temps avec les gens, on va voir les conceptions trinitaires chez Ranar, chez Delupac, chez Maltman, ça va être super le fun! Et après ça, je me suis rappelé que ça nous avait pris 45 heures. Alors j'ai oublié le projet et je me suis dit, on va rester tout aussi sérieux, on va essayer de parler de la Trinité avec un ukulélé, voir qu'est-ce que ça donne. Et je pense que le résultat va vous étonner. La raison pour laquelle j'ai voulu parler du ukulélé, c'est tout d'abord pour faire une analogie rapide. Moi, j'adore jouer du ukulélé. Je pourrais essayer de vous expliquer que c'est parce que c'est l'instrument que j'ai appris quand j'avais 38 ans, alors que j'étais rendu déjà des gens un peu plus vieux, puis que j'étais fier de moi. Je pourrais essayer de vous dire que c'est parce que ça me fait rire. Quand j'ai appris de la guitare, j'avais 7 ans. La guitare était immense par rapport à moi, et là, c'est moi qui ai été immense par rapport à l'instrument. Je pourrais essayer de vous dire que c'est parce qu'on ne peut pas se prendre au sérieux avec un ukulélé. Il y a des guitaristes, des pianistes, des violonistes, des ukulélistes. Je ne suis pas sûr. Donc, tout ça pour vous dire que j'adore jouer du ukulélé. Une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas sûr que je vous ai convaincus. Parce que ce n'est pas des mots qui vont vous convaincre et qui vont vous faire expérimenter le bonheur que moi j'expérimente. Et c'est la même chose avec la trinité. On pourrait se noyer avec des mots et s'en parler de toutes les façons, s'en parler de toutes les erreurs qui ont été faites sur la trinité, et ça nous aiderait à saisir ce que la trinité n'est pas et se faire une plus juste compréhension de ce qu'elle est. On pourrait. Moi, j'ai le goût de vous dire que la trinité, c'est un petit peu comme le ukulélé. C'est quelque chose d'avant tout à expérimenter. Tout d'abord, expérimenter Dieu le Père. Un Dieu le Père dont l'amour nous précède largement, de toute éterrité. Être capable, lorsqu'on se retrouve devant un décor fabuleux, de se dire qu'on a la chance de bénéficier de tout cet amour-là qu'il y a dans ce paysage, dans cette nature qui était là avant nous et qui sera après. Donc, être capable de goûter l'amour qui nous précède, celle de Dieu le Père. Après ça, goûter l'amour révélé. La réalité de notre histoire, c'est qu'il y a un homme, et nous percevons Dieu, deuxième personne de la Trinité, mais restons déjà sur la personne de Jésus de Nazareth. Il y a un homme qui a fait introduire dans l'histoire de l'humanité l'idée d'un amour plus grand que tous ceux que nous avions connus. Aimer nos ennemis, pardonner sans limite. On ne mesure pas à quel point il y a quelque chose dans cet amour qui nous est révélé, qui est grand, qui est fabuleux. Et finalement, un amour qui nous accompagne. Dieu, le Dieu des chrétiens, n'est pas un Dieu horloger qui a parti le monde et qui le regarde aller. Avec l'Esprit Saint, Dieu accompagne le monde. Et il accompagne chacun et chacune de nous. Il nous guide. Il nous arrive à avoir des questionnements face à la vie. On peut demander la présence de l'Esprit Saint, de venir nous soutenir, de venir nous aider à traverser ces différents questionnements, ces différents dissonnements. Et nous avons la confiance que Dieu nous accompagne. Ce qu'on vient de faire là, je vais utiliser un comparable avec mon Guilu Koulélé. On vient un peu de distinguer les personnes de la Trinité. Ils sont trois. Un dans un accord, c'est toujours trois accords. On les a bien distingués. Drou, mi, sa. En même temps, ce qui est agréable, dans la vie religieuse, comme dans la... C'est plutôt de les jouer en accord, en harmonie. Beaucoup plus plaisant. Et où je veux en venir avec cette idée, c'est que souvent dans notre vie, on va avoir le goût éventuellement de prier l'Esprit-Saint, puisqu'on peut... qu'il nous soutienne dans un discernement très précis. Et en même temps, ce qui va parfois nous aider à aller plus loin dans notre réflexion, c'est de constater que oui, Dieu nous aide dans l'essai maintenant de notre questionnement, mais qu'en même temps, c'est tout l'amour qui nous a déjà été révélé qui va nous aider à prendre les bonnes décisions et d'être capable d'accueillir tout l'amour qui nous a précédé aussi. Et tout ça ensemble va nous aider à nous propulser vers l'avant. Et bien, cette harmonie, ce travail en accord de la Trinité, bien, c'est quelque chose qui vient vraiment soutenir notre vie de foi. J'avais un défi pendant que je préparais ma petite catéchèse pour vous. C'était de constater que je n'arrêtais pas de parler de la Trinité, donc indirectement du chiffre 3. Mais sur mon ukulélé, je ne sais pas si vous le voyez avec les clés, mais j'ai 4 cas. Et ça me questionnait. Je me disais « Est-ce qu'il y a moyen de réfléchir quelque chose sur les 4 cas? » Et il y a quelque chose qui m'est venu. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires. C'est cette idée qu'il y a une espèce de versant à l'Esprit-Saint. Quand on fait un accord sur un ukulélé, il y a toujours une note qui se répète puisque nous avons 4 cas et qu'un accord en contient 3. Il y a toujours une redondance. Et je me disais « L'humanité, l'Église, c'est un petit peu ça. Pour que l'Esprit-Saint puisse prendre place dans le monde, elle a besoin d'hommes et de femmes qui choisissent de faire place à l'amour de Dieu dans leur vie. Et l'humanité, l'Église, c'est un petit peu la redondance de l'Esprit-Saint, celle qui lui donne un écho. » Et je dis « L'humanité, l'Église » parce que, bien souvent, c'est les chrétiens qui font ce choix conscient de donner une voix à l'Esprit-Saint. Mais en même temps, l'Esprit-Saint trouve souvent sa voix. là, vous connaissez la citation biblique, « L'Esprit-Saint souffle là où il veut. » Mais je le crois profondément. L'Esprit-Saint souffle là où il veut. Il vient souvent dans son Église, mais aussi en dehors de son Église. Alors, l'Esprit-Saint qui retrouve une résonance tant dans son Église que dans l'humanité. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.